De la ville de Meudon Je pense que l'improvisation est un moyen d'accéder à cette connaissance, de monter son chemin dans la rue. On a tous fait cette expérience lors d'un apprentissage d'une langue étrangère. Excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer le bureau de poste le plus proche ? Moi j'ai eu cette expérience-là personnellement d'être incapable de commencer ce genre de choses alors que j'étais gardé de récompenses par ailleurs. Le moment venu, au moment de les tester, vous avez probablement les uns et les autres fait cette expérience-là, on se retrouve alors totalement nul. Et il ne s'agit ma foi que de savoir où se trouve le bureau de poste. Dans des situations d'urgence, ça arrive, où est le commissariat de police ? Là c'est autre chose, parce que c'est quand même en réponse à un danger. C'est ça l'improvisation. C'est faire face à l'urgence dans une situation de danger. Et on en est là, comme je le signerais tout à l'heure, qu'à un niveau de communication, je dirais, basique, voire totalement dérisoire. Il n'empêche que le fait d'aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander n'importe quoi, du feu, le bureau de poste, le commissariat de police, eh bien cela implique l'acceptation d'un certain risque. Ça implique, d'une manière ou non, l'acceptation de l'imprévu. Ça implique peut-être aussi, qui sait, la richesse de la rencontre. Mais ça, nous ne le savons pas au départ. Et c'est ce qui est intéressant. Quoi qu'il en soit, tout ceci nous impose des stratégies. Et non seulement des stratégies linguistiques, mais des stratégies communicatives, des approches. Si je demande un bon chemin dans la rue à quelqu'un, ça ne sera pas n'importe qui. Ça va aller très vite là-dedans. Mais je vais très vite repérer la personne à qui je vais oser poser la question, bien évidemment. Je vais donc mettre en chantier toute une série de stratégies sélectives. Non, pas... Non, pas... Bon, bref. Tout ça va très très vite, mais il y a toute une stratégie qui se met en route. Une fois que j'ai choisi ma victime, eh bien, vont se mettre en route aussi des impératifs linguistiques. Quelle sera ma première amorce ? On parle d'amorce conversationnelle en linguistique. Quel sera mon premier déclencheur ? Qu'est-ce qu'elle sera mon premier mot ? Excusez-moi, madame. Pardon. Eh oh, là-bas ! J'ai le choix. Tout dépend de ce que je décide. Donc l'amorce est importante aussi au niveau de cette stratégie-là. Mais aussi, et encore une fois, cela va très vite, pendant que je suis en train de faire ce petit calcul-là, je suis aussi obligé de calculer quelle sera la réponse de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. Quelle sera son attitude ? Comment va-t-il ou elle se comporter en face de moi ? Donc, quel sera mon premier mot ? Quelle sera sa réponse ? Et puis, qu'est-ce que je vais répondre en fonction d'eux ? Etc. Et on n'en finit plus. Qu'est-ce que je pense de lui ou d'elle ? Qu'est-ce qu'il pense de moi ? Qu'est-ce que je pense qu'il pense de moi ? Etc. 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 C'est-à-dire qu'on est contraint à un réajustement perpétuel au travers de l'improvisation, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va sortir de tout ça, dont l'issue n'est jamais certaine. Et tout ceci, encore une fois, je le répète, c'est peu de choses par rapport à des demandes véritables, comme, et c'est pas moi, vous me demandez une augmentation à son patron, comme des situations de, disons, séduction, de drague, peut-être un truc suivi, j'attends la semaine prochaine, demain matin, si j'ai le courage, hein, etc., etc., où vous avez bien compris que le jeu, alors là, se complique d'autant, des rapports avec des proches, par exemple, avec des parents processables qui ont les mêmes types de problèmes, ou, tout simplement, raconter une histoire. Il y a des gens qui racontent une histoire, ça passe très bien, et d'autres, plus ou moins bien, etc. Encore une fois, on ne peut pas ne pas s'improviser. Le collège invisible de Palo Alto dit, la formule canonique, le collège invisible de Palo Alto, c'est, on ne peut pas ne pas communiquer, moi, je me permets de surenchérir, en disant, on ne peut pas ne pas improviser. Alors, c'est d'ailleurs exactement la même chose dans le cas d'un apprentissage en langue étrangère. Il s'agit, bien évidemment, à tous les coups, d'accepter le vide, d'accepter le danger, d'utiliser l'obstacle pour franchir l'obstacle, avec peut-être, comme je le signerais tout à l'heure, toute la richesse de l'interculturel. Alors, j'en arrive là à une règle d'or de l'improvisation, la règle des règles en improvisation, nous n'avons pas fini par les règles, qui sont le garant de l'improvisation, ou de la créativité. La première règle de l'improvisation, c'est l'acceptation. On ne peut pas construire à deux, et vous en aurez des exemples tout à l'heure, si on n'accepte pas, je ne dirais pas son adversaire, puisqu'on parlait de match, d'improvisation, mais son partenaire. La première règle, c'est d'accepter l'imprévu, la surprise, la rupture, qui nous guette à chaque instant, la cravate bleue, la cravate rouge, etc. Ce qui, le fait que cette acceptation de quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner, explique peut-être l'énorme réticence de l'université et de toute la structure pédagogique vis-à-vis de l'improvisation. La structure, l'institution pédagogique toute entière se méfie beaucoup, évidemment, de l'improvisation, alors que c'est très formateur, justement parce qu'elle ne peut pas maîtriser tous les rouages à chaque instant du processus, bien évidemment. Encore que ça commence à se décompraquer un petit peu, alors que toute la beauté de la chose réside justement dans le fait qu'on ne sait pas jusqu'où elle va aller et comment les choses vont tourner. Et alors la critique habituelle de l'institution, des institutions, c'est... Ce travail est improvisé, ça ne veut rien dire. C'est de l'approvisation, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi, c'est du laisser aller. Bien au contraire, l'approvisation, je dirais que c'est le contraire du n'importe quoi, c'est la mise en pratique de tous ces acquis pour pouvoir répondre de façon positive, c'est-à-dire pour continuer l'histoire, je dirais, notre histoire. Donc mettre à profit tous ces acquis pour essayer de surmonter cet obstacle qui est le vide intégral et qui, bien évidemment, nous fait peur. Alors, le paradoxe de l'histoire, c'est que cela s'apprend, bien évidemment. Cela s'apprend avec différents exercices de pauses de voix, de respiration, de décontraction, de différents exercices de déchauffement, de construction du réel, de maîtrise du corps, etc., etc. Je suis en train là de décliner, finalement, les caractéristiques du comédien et du théâtre. Alors, puisque nous en sommes là, allons-y. La plupart, d'autant plus que la plupart des comédiens aujourd'hui ont pratiqué ou pratiquent l'impro, ne serait-ce que dans une phase d'échauffement ou d'entraînement. L'improvisation a toujours, peu ou peu, vous allez comprendre très vite, accompagné les manifestations de la comédie. L'origine de la comédie, il fallait, tout au moins dans une ère francophone, l'origine de la comédie, il fallait la rechercher chez les anciens grecs au cours des cérémonies, des célébrations dionysiales, données en l'honneur de Dionysios, et au cours desquelles on pouvait donner libre cours à tous les excès d'ivresse, de lubricité. C'était permis, parce que c'était les fêtes de Dionysios. Il y avait nécessairement de l'improvisation là-dedans, et encore une fois, à chaque fois qu'il y a comédie, il y a aussi un petit peu d'improvisation. On retrouve ça chez les Romains. Il y a des traces de l'improvisation dans le théâtre de Claude, par exemple. Il y a d'énormes, il y a d'énormes, comment dire, marques improvisées dans le sacrifice de Pétrole, par exemple. Et puis en continuant un petit peu, je vais aller très vite, je ne vais pas se mettre en cours de l'historique du théâtre, en continuant comme ça dans l'ère francophone, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, par exemple, tout ce qui accompagne la foi, qui a été un élément excessivement civilisateur à l'époque du liéval, c'est-à-dire le travail des batteleurs, le travail des jongleurs, le travail des farceurs, s'accompagne lui aussi toujours d'improvisation. On en arrive bientôt, fin du Moyen-Âge, on en arrive à la comédia des l'artes au XVIe siècle, bien évidemment, où enfin des véritables professionnels de théâtre ont le culot de s'appeler les comédiens de l'art, la comédia des l'artes. C'était des gens qui possédaient une culture extraordinaire, qui étaient capables d'improviser absolument sur n'importe quel sujet, tout simplement parce qu'ils étaient guidés par un ganevar, qui leur permettait de ne pas sortir de l'histoire prévue. Ces gens ont une telle conscience de leur métier, de leur professionnalisme, qu'ils se sont appelés les comédiens de l'artes, avec un A majuscule. De quel art s'agit-il ? Sinon de cette facilité, de cette faculté d'improviser dans n'importe quelle situation, de sorte que la comédia des l'artes a pu, comment dire, faire voyager ce savoir-faire dans l'Europe entière pendant près de 200 ans. En France en particulier, ils ont eu un succès colossal jusqu'à ce que Louis XIV subitement pris en seconde noce de sentiments religieux inspirés par sa deuxième épouse, Madame de Maintenance, tous les comédiens de l'art, à la porte, et les renvoient chez eux. à la mort de Louis XIV en 1714, le régent, une des premières résolutions du régent consiste à faire vite revenir les comédiens de la comédia des l'artes. On est là au début du 18e siècle, donc l'improvisation, évidemment, va à son plein au sein de la comédia des l'artes, et puis peu à peu, vous le savez, le théâtre va se moraliser sous l'emprise de Diderot, de Goldoni, qui était un fameux auteur de canevas d'improvisation, mais Goldoni se moralise autant que Diderot parce qu'il faut faire au public qui demande des leçons morales, une sorte de bienséance, c'est-à-dire que toutes les plaisanteries un petit peu scabreuses ou graveleuses que véhiculaient joyeusement l'improvisation sont sommets de disparaître, et on en arrive à ce qu'on appelle le théâtre bourgeois, aux alentours de 1750, ou 60, et l'improvisation disparaît de la scène, elle va disparaître pendant, en gros, 150 ans. Et c'est assez curieux, c'est la première fois que l'improvisation va disparaître de la scène. Alors, la première raison, c'est qu'en 1760, en 1714, aux alentours de 1789, 90 jusqu'à 94, 15, par là, il se passe des trucs quand même dans la rue, vous savez, de sorte que on n'a peut-être pas besoin d'aller au théâtre pour se faire peur, dans la mesure où on ne sait pas si, on ne sait pas le soir, si le lendemain, on aura encore sa tête sur les épaules. Donc, peut-être que la disparition de l'improvisation, là, s'explique, de cette manière-là. Elle s'explique aussi, au XIXe siècle, par le fait que, le XIXe siècle est un siècle de faire, qui peut-être n'a que faire, des subtilités, ou des facilités, ou des gratuités, ou de l'éphémère, parce que c'est ça, de l'improvisation. Un mouvement d'improvisation est un acte unique et non reproductible. Ce n'est pas tout à fait dans la philosophie du XIXe siècle. Et il faudra simplement attendre la fin du XIXe, pour qu'arrive, pour assister à un renouveau théâtral, dont l'une des dimensions principales sera le fait que le théâtre devient désormais un théâtre de metteur en scène, et non plus un théâtre de comédiens, pour voir revenir l'improvisation avec Antoine, avec Coco, avec Dulin, et avec Stanislavski, bien évidemment, en Russie, et tous ces gens qui retournent au bien-fondé de l'improvisation, ne serait-ce que dans la phase d'entraînement des comédiens, avant de passer sur scène. Et puis, peu à peu, je vais très très vite, tout ça n'est pas un historique, c'est simplement un survol rapide, j'en viens tout de suite à mai 68, où on a vu quand même là arriver, et c'est intéressant parce que le mouvement est venu de très loin, il est venu d'ici, où on a vu arriver une forme de théâtre de rue qu'on avait totalement oublié depuis des siècles. On a vu revenir le Brad and Puppet, par exemple, qui était originaire de San Francisco, je crois, on a vu arriver et le Living Theatre, qui a eu une influence colossale sur tout le monde du théâtre, et depuis, les apprentis comédiens en passent tous, peu ou par l'improvisation. Il y a des exemples de théâtre, pas simplement de match d'improvisation comme ce que nous allons voir, il y a des exemples de réalisations théâtrales, comme le théâtre d'Ariane Nouchkine, par exemple, le Théâtre du Soleil, qui reposent entièrement dans ce théâtre, sur des improvisations successives et du choré, dont on reste tombé les scories pour arriver à ces magnifiques spectacles du théâtre du Soleil. En 1977-18, au Québec, à Montréal, existe justement une de ces trous inspirée par tout ce mouvement de théâtre de rue, qui s'appelle, et ce n'est pas un hasard, le théâtre expérimental de Montréal. Cette troupe a d'énormes difficultés, aussi bien interne qu'externe, à subsister, de sorte que les membres de cette troupe sont amenés peu à peu à se poser la question de savoir s'ils vont se s'aborder, tout simplement, ou bien s'ils sont capables de trouver une solution de continuité. Deux membres de la troupe qui s'appelait Robert Gravel, et Yvon Le But, s'inspirant du sport national québécois, le hockey sur glace, propose ce qui est devenu le match d'improvisation, c'est-à-dire un compromis entre le sport et le théâtre, en empruntant ses règles au hockey sur glace, qui est le sport national au Québec, un sport du froid, et surtout le sport le plus réglé de la planète. Parce que l'un des sports les plus violents de la planète. Il n'y a en effet qu'au hockey sur glace, on met des joueurs en prison. Dans aucun autre sport, on met des joueurs en prison, sauf au hockey, 10 minutes, 30 minutes, 5 minutes, etc. Tout simplement parce que vous le savez, c'est un des sports les plus violents qui soient. Alors c'est très intéressant ce sport, parce que comme c'est un sport excessivement violent, c'est un sport simultanément excessivement réglé, et l'accumulation de règles, c'est bien évidemment la garantie de l'improvisation. Donc, ils en sont arrivés à définir ce jeu que je vais vous présenter maintenant, à savoir le match d'improvisation. Comme ce jeu s'inspire du jeu de l'occasion de glace, on ne jouera pas sur une scène de théâtre, mais on jouera sur une patinoire. Attention, la patinoire, c'est une parquet, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Mais on va l'appeler la patinoire, qui est un carré d'environ 6 mètres de côté, et qui a d'ailleurs, vous le verrez dans les extraits vidéo, qui a l'aspect l'aspect caricatural, d'ailleurs, je dirais au deuxième degré d'une patinoire, avec, eh bien, le logo de l'équipe en question, peint, comme dans les véritables patinoires, sur le parquet, qui est blanc, de la patinoire ou de la glace, aussi. il y a de chaque côté de la patinoire deux bancs qui sont destinés à accueillir les joueurs par équipe. Idéalement, on va essayer de choisir trois hommes et trois femmes, plus un coach, lequel ne jouera pas, mais lequel, simplement, lancera ses joueurs sur un quelconque enrillon de scénario, comme vous allez le comprendre par la suite. Il y a aussi un arbitre qui est aidé dans ses activités par un assesseur, deux assesseurs, pardon, ces arbitres, vous les reconnaîtrez également, puisqu'ils sont traditionnellement vêtus du maillot des arbitres du roquet, c'est-à-dire veillé noir et blanc, de façon longitudinale. J'aurais dû ajouter tout à l'heure, lorsque j'ai dit que le match d'improvisation était un compromis entre le théâtre et le sport et le théâtre, c'est un compromis fortement ritualisé. Il y a à l'extérieur de la patinoire un maître de cérémonie qui, lui, est habillé en un smoking ou en un frac avec un nœud papillon. c'est un compromis entre M. Loyal aussi et les commentateurs de catch, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va commenter les résultats de la partie, vous le verrez aussi. Et puis, il y a un organiste comme O.K. Lequel va ponctuer musicalement les différentes phases du match. Très bien. tout autour et tout autour sur quatre côtés. Le public. Public qui a une part accrue dans ce type de divertissement, d'improvisation, est le seul spectacle qui puisse permettre au public d'avoir prise sur les décisions de la partie. Au théâtre, au cinéma, on peut siffler, on peut hurler, on peut dire des insanités, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et encore, ça se fait peu parce qu'en nos époques, on est là aussi fortement moralisés, on hésite un peu. Et enfin, ça se fait, il y a des clas, etc. O.K. Ah, c'est bon. Le public d'un match d'improvisation, lorsqu'il entre dans la salle, on lui distribue d'abord une règle du jeu, parce que vous évidemment, vous pouvez deviner que ce n'est pas très facile pour quelqu'un qui ne le connaît pas. On lui distribue aussi un carton bicolore, on dira rouge et bleu puisque les équipes que nous verrons tout à l'heure sont rouges et bleus. Ce carton bicolore est destiné à voter, une fois l'improvisation terminée, pour l'équipe de son choix. Et c'est donc ce qui détermine le score. je dirais tout de suite que le score est tout à fait relatif dans la mesure où dans un match d'improvisation que les rouges gagnent sur les bleus sur le score de 4 à 0, on s'en tape alors royalement. L'important pour un spectateur moyen étant d'avoir un maximum d'improvisation et de bonnes improvisations. Alors un public un petit peu averti va se débrouiller pour arriver à la fin de la partie qui dure trois tiers temps d'une demi-heure d'une heure et demie va se débrouiller pour arriver à un match nul tout simplement pour avoir une improvisation supplémentaire. C'est évident. Qu'importe que les bleus ou les rouges gagnent par 4 à 0, qu'est-ce que ça peut faire ? Et on distribue aussi au public ce que les Québécois appellent des claques et ce qu'en français on appelle des chaussons parce que ce sont tout simplement des chaussons qui sont destinés à manifester physiquement le fait qu'on n'est pas d'accord avec la sévérité de l'armée lequel est toujours très sévère mais juste ou le fait qu'on n'apprécie pas le jeu de tel ou tel comédien qui fait mailler qui est en train gentiment de se planter etc. Vous imaginez le moral qu'il faut lorsque vous commencez que lorsque vous jouez une improvisation au prix de je ne sais quel sacrifice que vous êtes totalement perdu en vous disant mais comment je vais continuer ce que vous voulez dans quelques pieds suis-je venu vous fourrer et que vous commencez à recevoir quatre ou cinq chaussons sur la tête au niveau du moral c'est pas extraordinaire d'accord ceci me permet aussi de dire que nous avons dans l'ère francophone des comédiens renommés donc curieusement aucun ne se risque de marcher d'organisation évidemment parce que Guy Bedos par exemple ou Jacques Higelin qui a commencé au théâtre et non pas dans le rock and roll et qui était un excellent improvisateur au théâtre et bien tous ces gens-là et puis je pourrais citer un certain nombre de comptes aux médias ne vont pas risquer par exemple 20 ans de notoriété sur trois minutes d'impro raté parce qu'il faut bien se dire que les improvisations une belle improvisation c'est magnifique mais pour en arriver là il y a aussi beaucoup de scories dans ce cas-là lorsque les chaussons commencent à pleuvoir malheureusement vous n'en aurez pas d'exemple parce que j'ai choisi de vous avoir de bonnes improvisations où les chaussons ne pleuvent pas et où le public est très près des comédiens et des joueurs une règle est prévue l'arbitre siffle un balayage actuel qui est effectué par ses deux assesseurs qui descendent donc avec des balayes pour balayer la balayage noire de tous les chaussons qu'il encombre ce qui vous l'avez compris permet aux comédiens en difficulté que se reprendre le tour de ses fonds entre un second d'accord bien alors l'organiste lorsque commence une soirée d'improvisation l'organiste commence à chauffer la salle avec des airs connus exactement comme au jeu de hockey après quoi la présentation des équipes se fait il est procédé au chant des hymnes de chaque ligue puisque depuis le début en 77 les joueurs se sont constitués en ligue au Québec c'est la LMI la ligue nationale d'improvisation et dès 1981 lorsqu'ils sont arrivés en France les français n'ont eu de cesse de constituer la LIF la ligue d'improvisation française donc chacun procède à l'exécution de l'IM de la ligue en question après quoi les improvisations peuvent commencer l'arbitre dispose d'un cylindre qui se trouve sur le côté de la patinoire et qui contient 3 à 4 centèmes qu'il est le seul avec un comité étoile à connaître bien évidemment c'est là aussi la garantie d'improvisation il fait tourner ce cylindre on sort au hasard un carton de thème sur lequel sont portées 5 indications le thème de l'improvisation lui-même alors je peux vous en donner un certain nombre d'exemples tous les compartiments sont visités ça peut être Rome unique objet de mon ressentiment je vous cite plein des 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 thèmes d'improvisation attestés grandeur et misère d'une secrétaire sanglots dans la 7 chaussures au fond d'un placard 19ème trou maman descend en ville j'ai peur la nuit d'une seule j'ai oublié ma pilule ça ne sert à rien de pousser j'ai retrouvé l'oreille de Van Gogh la légende du pissenlit c'est joli ou des choses comme on est beau on est fin on sent bon c'est voilà parlons à nos plantes voilà bon ça peut être absolument tout et n'importe quoi mais simplement il faut être prêt et disponible donc le thème de l'improvisation le genre de l'improvisation lequel peut être mixte ou comparé lorsqu'il s'agit vous ne verrez que des comparés vous ne verrez que des mixtes pardon je vais vous expliquer pourquoi c'est plus difficile encore mixtes c'est lorsque les deux équipes jouent ensemble l'improvisation comparé c'est lorsqu'une équipe joue après l'autre donc le thème le genre le nombre de joueurs qui peut varier de 1 à illimité c'est à dire de 1 à 12 vous savez dans un carré de 6 mètres de côté c'est déjà pas facile de s'entendre à 2 ou 3 mais quand on est 12 de s'entendre surtout de s'écouter de se regarder de se reconnaître et de se rappeler qui on est etc ne se passe que pendant 3 minutes il y a des gens qui commentent les minutes qui n'entendent pas bref donc le thème le genre le genre de l'improvisation le nombre de joueurs la catégorie parce qu'il y a 9 catégories que je vais vous énumérer très rapidement il y a des catégories qui sont peu pratiquées comme catégorie poursuite c'est à dire que dans le cas d'une comparée l'équipe numéro 2 doit poursuivre c'est à dire continuer le jeu de l'équipe numéro 1 il y a une catégorie très peu pratiquée qui est avec accessoire puisqu'il est évident que l'improvisation se pratique sans aucun accessoire à propos d'accessoires les joueurs comme vous allez le voir sont rituellement équipés d'une tenue strictement sportive à savoir chaussures de sport pantalons de jogging les joueurs les joueurs les joueurs